Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et aujourd'hui on va se retrouver selon moi les 5 meilleures armes pour bien débuter ou tout simplement pour réaliser des carnages sur ce jeu Pour ce qui est du gameplay de fond ça a été réalisé sur Twitch c'est une nuclear fail à 1 kill avec une arme justement que je vais vous présenter que j'ai monté en or Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch de venir étant donné que maintenant on est en train de grind à l'heure actuelle le camouflage platine avec les fusils d'assaut Je dois me taper malheureusement la M16 je touche du bois franchement je touche du bois pour que toutes les sessions se passent bien parce que j'ai déjà eu avec l'autre AK-47 qui était assez horrible Mais voilà on y est presque et tant mieux Mais avant n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube c'est très important on est re tous 200 000 abonnés et on n'arrête pas de faire des vidéos chaque jour ce Modern Warfare 2 Donc abonne toi à cette chaîne YouTube et de défoncer la barre de like c'est super important tu connais l'objectif les 1000 likes en moins de 24 heures Ça vous prend 2 secondes ça soutient la chaîne et en plus quand tu regardes cette vidéo ça te prend vraiment 2 secondes à cliquer sur le pouce bleu Donc lâche ce gros pouce bleu mon pote Évidemment quand je vais parler des armes c'est avec une très grande expérience parce que j'ai beaucoup joué j'ai fait que ça que ça que ça que joué 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 Donc c'est avec une grande expérience que je vais parler des armes auxquelles j'ai joué et surtout quelles sont les meilleures à l'heure actuelle selon moi Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quelle est ton arme préférée à l'heure actuelle sur ce Call of Duty Modern Warfare 2 Je lirai évidemment tous vos commentaires comme j'ai l'habitude de le faire Je vais d'abord commencer par une arme que personne ne s'attendait au début que je disais qu'elle était incroyable et que au fur et à mesure du temps les gens commencent à dire Mais elle est incroyable cette arme là et depuis même les joueurs pro en parlent C'est la AUG alors elle s'appelle la SBR je crois un truc comme ça sur Call of Duty Modern Warfare 2 Lorsque j'avais joué pour la première fois je voulais tester la AUG et je me suis dit non mais mec c'est une dinguerie cette arme Et sachant que je suis un ultime fan de la AUG si vous connaissez la chaîne si vous m'avez vu déjà avec Call of Duty Black Ops 4 Avec Call of Duty Black Ops Cold War si vous m'avez vu avec Call of Duty Black Ops 5 j'arrête pas de parler une arme c'est la AUG J'adore cette arme là franchement je l'adore et dans ce jeu là elle est insane elle est totalement méta et je vous recommande fortement de jouer avec Vous allez mettre peut-être un allez 4-5 accessoires selon évidemment votre style de jeu Mais honnêtement la AUG c'est un must à jouer elle se comporte comme une mitraillette et pourtant c'est un fusil d'assaut T'as pas l'impression d'avoir énormément de portée de dégâts pour moi elle est totalement masterclass Vous devez jouer avec cette arme là absolument je vais vous en faire une vidéo très prochainement avec ma classe là dessus Mais par rapport à ça jouez là sur toutes les maps vous pouvez jouer sur toutes les maps avec que ça soit Tarak Que ça soit la fameuse map avec de l'autoroute que ça soit justement ce genre de map elle est incroyable Vous pouvez jouer avec n'importe quelle map possible donc n'hésitez pas à jouer avec cette arme là Pour ce qui est de la deuxième arme on va attaquer la Scarache Alors ceux qui avaient déjà vu les clips que j'avais pu déjà sortir avec la Scarache sur Call of Duty Modern Warfare 2 Lors de la bêta j'ai eu beaucoup de peine à ce début de Call of Duty pour plusieurs raisons C'est que j'avais mal choisi mes accessoires et même encore aujourd'hui quand j'étais en train de monter l'arme en or J'avais beaucoup de mauvais accessoires dessus et j'ai tout simplement oublié d'enlever ces accessoires là Et depuis j'ai mis un peu plus d'accessoires j'essaye de faire des tests par ci par là pour voir comment est l'arme Et sincèrement c'est une dinguerie je l'adore cette Scarache là J'ai l'impression d'être à l'époque de Call of Duty Modern Warfare 2 Mais le vrai Modern Warfare 2 celui de 2009 Oui ça fait bizarre de dire le vrai Modern Warfare 2 Enfin bref celui qu'on a tous connu Modern Warfare 2 de base Qui est quand même assez incroyable Cette Scarache là est totalement insane Tu peux enchaîner, tu peux clipper etc C'est assez cool à jouer honnêtement Je vous recommande fortement de la jouer D'ailleurs les pros aiment beaucoup cette arme là Et il y a de quoi parce que l'arme est totalement insane L'arme est totalement insane T'as de bonnes sensations de jeu avec Donc je vous recommande fortement de jouer avec la Scarache Et il y a deux Scaraches d'ailleurs Donc c'est pas celle en fusil de combat mais c'est celle en fusil d'assaut De toute façon je vous mettrai le screen pour que vous puissiez bien vous situer par rapport à cela La troisième arme qui est totalement une arme coup de coeur Vraiment c'est une arme totalement coup de coeur que j'ai C'est l'AK-74U en fusil d'assaut Je sais plus comment elle s'appelle Ils ont changé les noms C'est pas AK-47 machin truc etc De toute façon vous verrez comme je vous ai dit le screen Sur votre écran et qui est totalement magique en fait Le bruit est incroyable, le mouvement Les sensations de jeu sont incroyables avec cette arme là Je la surkiffe Par contre c'est vrai qu'elle est totalement cheatée Genre tu peux mettre 3 balles De toute façon pour ceux qui ont vu ma vidéo que je vous invite à voir Parce que j'ai réalisé un plus de 100 kills Et nucléaire avec C'est n'importe quoi Honnêtement c'est très clairement n'importe quoi Ça aussi j'espère que quand même ça va subir un patch Parce que je suis le premier à le dire Que certaines armes, une arme justement en l'occurrence Qu'on va parler un peu plus tard Est quand même bien abusée Mais par rapport à ça c'est vrai que l'AK-74U Elle se comporte comme une mitraillette Lorsque c'est un fusil d'assaut Il n'y a quasiment aucune portée Le truc ne bouge pas d'un poil C'est vrai que l'AK-74U sur ce jeu Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une AKU aussi cheatée Certains vont dire ouais Black Ops Cold War etc Non non Black Ops Cold War n'était pas aussi cheatée Elle était certes puissante, très puissante Mais pas aussi abusée Là on est limite en mode Je dirais quoi ? En mode Black Ops 100 ? Ouais je dirais vraiment en mode Black Ops 100 C'est 2-3 balles pour tuer quelqu'un Ça fait très bizarre d'ailleurs On a l'impression d'être sur une ancienne époque là-dessus Pour la quatrième arme On se retrouve avec la Mini-Bak Alors la Mini-Bak c'est l'arme que vous voyez juste sous vos yeux Et qui est en fait la Bison Alors de nouveau un nom assez étrange là-dessus Mais peu importe C'est la Bison Qui est... Ouh si on... PP90 Voilà Ceux qui ont connu Call of Duty Madame Affar 3 Savent de quoi je parle évidemment Très bonne arme J'étais pas forcément fan à l'époque de Modern Affar 3 De cette arme là C'est venu peut-être un peu plus tard Avec la Bullfrog aussi de Call of Duty Black Ops Cold War Qui était grave cool à jouer Et elle est incroyable à jouer Alors par contre c'est un style de jeu assez particulier Ou auquel on peut en mode Modern Affar 3 Auquel il va falloir plus essayer de gérer le corps à corps Grand maximum le mid-fight Vraiment grand maximum Parce que même si elle ne bouge pas Elle n'a pas une énorme portée de dégâts Et effectivement tu connais après les systèmes d'atouts Le système... Enfin le système de classe surtout Avec les accessoires et tout Plus tu vas mettre des accessoires Et plus généralement tu vas être pénalisé Donc il faut savoir un peu doser là-dessus Mais honnêtement Tout ce qui est pur corps à corps Déjà tu n'as pas besoin de recharger énormément Puisque tu as un énorme chargeur Tu as 64 balles Surtout dans un jeu auquel il faut mettre très peu de balles Pour tuer Donc tu ne vas pas passer ton temps à recharger Justement c'est plutôt assez contraire Hormis si tu t'amuses à essayer de faire des longs shots etc etc Chose que je ne vous recommande pas forcément avec cette arme là Même si elle a ce côté très agressif Ça c'est cool Tu as une très bonne mobilité Je vous recommande très fortement De toute façon là vous la voyez en or Parce que voilà C'est complètement broken Il faut quand même dire la vérité Je suis le premier à le dire La KU j'adore ça Mais c'est complètement broken L'SPR c'est exactement la même chose C'est complètement broken Mais c'est le moment d'en profiter en vérité Parce que Après quand ça sera patch Tu ne pourras plus avoir ce plaisir là De monter cette arme là Tu vois moi j'ai toujours eu ce démon Sur Call of Duty Black Ops Call of War D'avoir jamais pu monter la FFAR Sachant qu'elle était complètement cheatée Elle est devenue bien après D'accord Assez intéressante Grave cool Avec des bonnes sensations Mais c'est vrai que Quand la FFAR était ultra cheatée Sur Call of War Je crois que ça a duré 3-4 jours J'en ai pas profité Et j'ai vraiment eu le démon Quand je voyais les gameplay Je me suis dit Ah putain dommage Donc honnêtement Essayez d'en profiter avec le SPR En plus il a de bonnes sensations de jeu Sincèrement Même si je comprends Pourquoi les joueurs snipes l'adorent Parce qu'en soi Il y a de quoi Il y a de quoi qui fait l'arme Très clairement En plus tu peux enchaîner Tu peux faire tout ce que tu veux Etc Profiter pour la montée en or Là maintenant C'est d'ailleurs ce que je vais Très bien faire bientôt Même si d'abord Je passe d'abord par le camouflage platine Sur les fusils d'assaut Qu'on fera en stream Évidemment Évidemment Il y a d'autres armes Qui mériteraient Auxquelles on parle Comme l'AK-47 Que je surkiffe Et je dis bien la première Pas la deuxième AK-47 Parce que la dernière AK-47 J'ai essayé de la débloquer en or Oh là là Je l'ai eu mais Oh plus jamais Plus jamais Plus jamais Sérieusement Je ne vais plus toucher cette arme Pendant 2-3 mois S'il le faut Tellement que l'arme Elle m'a choqué psychologiquement Enfin bref Il y a aussi d'autres Comme la mini AK-74U Qui est possible en mitraillette Il y a effectivement la MP5 Mais ça c'est également des armes Que je vais parler très prochainement Quand je vais faire les vidéos Avec évidemment Le meilleur des gameplays Que possible Mais n'hésitez pas A vous également De me dire dans l'espace des commentaires Si vous avez d'autres armes Que vous kiffez sur ce jeu Moi personnellement Comme j'ai dit De ce top 5 là Là où j'ai le plus de kiff C'est AKU Et Aug Parce que la Aug Voilà je l'ai déjà dit Je l'ai déjà dit des milliers de fois Je le redirai encore à l'heure actuelle C'est toujours plaisant De rejouer avec une Aug C'est mon jeu Enfin c'est mon arme préférée Peu importe sur le jeu que tu veux C'est une arme que j'adore Et que j'aime bien revoir D'ailleurs à n'importe quel moment Je peux sortir la vidéo Aug Sur tous les Call of Duty Parce que j'ai déjà tous les autres gameplay Que ce soit Call of Duty Black Ops 1 Black Ops 4 Ou Modern Warfare 2019 Ou Call of Duty Black Ops Cold War Voilà j'ai toutes ces armes là À n'importe quel moment Voilà c'est la fin de cette vidéo Et j'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Autant que ce soit sous Youtube Ou autant en live Je ne le répéterai jamais On est en live tous les jours Sur Twitch Désormais à partir de 8h du matin Là on est en train de grind Le camo platine Et je pense que petit à petit Vu qu'on réapprend correctement A jouer le jeu On va relâcher des nucléaires Double nucléaires assez facilement Comme on a pu connaître Avec Call of Duty Vanguard Et Call of Duty Black Ops Cold War On attend peut-être juste Une petite restriction Du skill base matchmaking Et peut-être que là À ce moment là On va pouvoir enchaîner Autant qu'on souhaite Les énormes carnages Enfin on le souhaite tous Évidemment Je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et à très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follow sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker Les autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz